Précédemment dans Central Park West. Je suis Gabriel Sanz, peintre. Ce sont vos peintures ? Oui. Je suis sûre qu'on a encore une chance. Alex Bartoli, Robin Guénor. Robin, je suppose ? Oui. Vous êtes le type même de l'étudiante en droit, mais vous avez dû vous tromper de faculté. Je n'ai pas honte du travail que je fais. Je crois, mais je doute que le procureur apprécie de voir son protégé s'afficher avec une stripteaseuse. J'ai envoyé Stéphanie en cure de repos à Renbach. Elle se doute absolument pas du coup que j'ai monté à communiquer. J'ai tout gâché, si tu savais combien je regrette. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec Carrie. Maintenant, c'est trop tard. Excuse-moi, je suis désolé. Ne me touche pas et fiche le camp des filles. Je ne voulais pas te faire mal. Je n'ai pas mal et je ne veux plus te voir. Marc Merrill, vous êtes en état d'arrestation. C'est une plaisanterie. Attendez, il y a une erreur. C'est ton tour, mon vieux. T'es libre. Quoi ? La caution est payée. Vous en êtes sûr ? Ouais. L'équipérait ma caution. Allen ? L'avortant commis d'office par la cour m'a appelé. Il cherchait votre femme. Il faut croire qu'il ignore vos rapports conjugaux actuels. Je vous remercie, c'est gentil. Oh, j'ai déjà suffisamment d'ennuis. Avec une rédactrice à moitié folle, je me passe d'une publicité supplémentaire concernant le mari de la dame qui agresse son ex-maîtresse. Je ne sais pas ce que Carrie vous a dit. Violation de domicile, menace, coups et blessures. Mais c'est faux. Et c'est comme ça que vous allez vous défendre. Je vous conseille de changer de tactique, sinon vous êtes copraite de 3 à 5 ans. Vous croyez vraiment qu'elle peut y arriver ? Aidez-moi, je vous en prie. Je ne comprends pas comment un homme comme vous, avec une femme adorable, une situation et un bel appartement, peut tout balancer. Et pour qui ? Pour une barge comme ma belle-fille. Oui, et moi je veux comprendre pourquoi elle me harcèle. Que peut-elle bien vouloir de moi ? Aucune idée, mais je suis sûr d'une chose, ce qu'elle veut, elle ne l'a pas eu, pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai horreur de ces réunions. Si Rachel nous agresse encore une fois, je propose qu'on quitte la salle. En tout cas, moi je le ferai même seule. Je vois que vous respirez. Vous l'ai-je permis ? Absolument pas. Attention, Rachel. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vois que ce n'est pas ce qu'on peut appeler une séance de travail. Si on s'y mettait. Bon, qu'est-ce que tu as une proposition ? Je propose une interview avec Amy Fisher. Elle fête ses 21 ans en prison. Baiser Lolita n'est plus illégal. C'est un bon début. S.A.I. Sans aucun intérêt. Au contraire, moi j'aime. Stephanie, permettez-moi de vous dire, au nom de tous, combien ce retour nous réjouit. Oui, bien sûr, mais je croyais que vous étiez partie au moins une semaine. Pourquoi ? Pour dépression nerveuse. Rachel, asseyez-vous donc. Premièrement, je vous demande à tous pardon de ne pas vous avoir informé de mon départ quelque peu précipité en raison de problèmes personnels. Mais je me suis montrée égoïste vis-à-vis de vous. Au sujet de notre prochaine édition sur la mode de printemps... Et c'est parti sur l'imprimeur. J'ai stoppé le projet. Vous n'avez pas le droit. Oh, si je l'ai. Je suis la rédactrice en chef, vous l'avez oublié ? Et je publie communiqué, pas un vague journal de mode. Nous avons du travail sur la planche. L'imprimeur a accepté de nous faire passer en priorité si la maquette est prête dans deux jours. Rachel, venez me voir dans mon bureau. Après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est ainsi que vous me remerciez. Ce que vous avez fait pour moi ? Vous avez sabré mon magazine et essayé de me piquer ma place en plus. Mais c'est ridicule. Je vois que vous avez commencé à vous installer. C'est normal, j'occupais ce bureau pendant votre absence. Mon bureau est plus si vous aviez pu. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez eu des problèmes ces derniers temps, ce qui explique votre tendance paranoïaque. Moi ? Je suis paranoïaque ? Stéphanie en pleine dépression, la fuite, le refuge caché de Stéphanie. Vous ne pensez pas que j'ai écrit ça ? Voyons, c'est évidemment une intrigue de Carrie. Ça m'étonnerait. C'est elle qui est venue me montrer la revue de presse. Oh oui, c'est vraiment touchant. Et vous êtes tombée dans son piège. Vous êtes un peu naïf de croire qu'elle vous soutient. Si vous faites confiance à la femme qui vous a volé votre mari, vous avez vraiment besoin d'un psy. Merci Rachel. Dorénavant, je me passerai de vos bons conseils. Vous êtes virée. Je vous préviens que vous prenez des risques. Je dois avouer qu'un tel plaisir vaut bien un risque. Et qu'est-ce que je risque à perdre une amie aussi sympathique ? Tout compte fait, je vous préfère comme ennemie. Je sais à quoi m'en tenir au moins. Tenez, vos petites affaires. Roche, médian ? Monsieur Roche, s'il vous plaît. C'est de la part de Rachel Denis. Dis-lui que c'est urgent. Alex Bartoli ? Salut, c'est Peter. Tu voulais me voir ? Oui, ça me ferait plaisir, d'autant que j'aurais quelque chose à te dire. Si tu veux, je peux passer te prendre à ton bureau. Non, ça tombe mal. Je suis sur une histoire urgente. Je préfère plus tard. Alex, où tu veux, quand tu veux. Le plus tôt sera le mieux. Très bien. On pourrait se retrouver ce soir, vers 22h, au Zanba. Ok, ça me va. Peter. Je suis heureuse de te voir. Monsieur, combien de fois, je vous l'ai dit, on achète à la baisse et lorsque les actions remontent, on vend. Ce n'est pas drôle, James. J'ai Rockefeller Junior en ligne, d'accord ? Non, rien, quelqu'un m'a fait une blague. Je disais donc, je vous promets que dans six mois à compter d'aujourd'hui, vos valeurs auront pris au moins. Monsieur Chase. Vous voyez bien que je suis occupé, non ? Je sais, mais Monsieur Brock vous a demandé au téléphone. C'est encore une blague ? Oh, mon Dieu. Où est-il ? Il est sur quelle ligne ? Faites quelque chose, Oetie. Il a raccroché, il a un message pour vous. Appelez son secrétariat, il vous propose un rendez-vous pour aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'Adam Brock ? Le grand Manitou, l'unique Adam Brock. C'est moi qui veux voir. Pourquoi ? Faites vérifier les infos et demandez à la photo ce que nous avons en stock. C'est trop tard pour des prises de vues. Oh, il faut enlever le nom de Rachel de communiquer. C'est comme si c'était fait. Oh, vous voilà revenu. C'était sympa chez les fous. Concernant ma démence passagère, j'ai constaté une tendance à l'exagération. Et vous vous la plongez jusqu'au cou dans le travail. Excellent. Je reprends entièrement l'édition de la semaine prochaine. J'avais fait confiance à Rachel. Je croyais qu'elle respecterait mon esprit, mais j'ai eu tort. Que voulez-vous, c'est la vie ? Non seulement ça, mais elle briguait aussi votre place. Vous le saviez ? Ça ne pouvait échapper à personne. Il était temps de vous en rendre compte. Absolument. Je l'ai viré ce matin même. Je ne sais pas si c'est une bonne initiative. Gardez vos amis près de vous et vos ennemis plus près encore. Je ne suis pas en manque, il ne me reste qu'Harry. Sans oublier votre énergumène de mari. Si vous voulez bien, j'aimerais que nous laissions Marc en dehors de ça. Désolé, trop tard. Je l'ai fait libérer ce matin en payant sa caution. Qu'est-ce que vous dites ? Marc était en prison. Ma belle-fille l'a fait boucler pour coups et blessures. Non, c'est impossible. Marc est incapable de violence. Cet homme est pour le moins surprenant. Et vous, pourquoi non protéger Marc ? Il ne le mérite pas après cette raison. Je le connais, il n'a pas pu faire ça. Et moi, je connais Carrie. Si elle veut sa peau, elle l'aura. Son jeu est truqué. Il n'a aucune chance. Alain, merci d'être venu. Vous n'avez pas le choix. D'après vous, j'allais directement à la faillite. Je vois que Stéphanie est de retour et apparemment en bonne santé. Ah, vous trouvez ? Parce que pour moi, elle est plutôt, comment dire, déséquilibrée. Pourquoi ? Parce qu'elle vous a renvoyé ? Personnellement, je l'approuve. Moi aussi. Je suis un danger pour elle. Elle sait que je ferai un bien meilleur au magazine. J'ai donné ça à l'imprimeur. Stéphanie a tout arrêté. Son égo blessé vous coûtera quelque chose comme, ouh, deux ou trois cent mille dollars. Ce n'est pas moi, c'est elle qu'il faudra mettre à la porte. Et c'est vous qui reprendriez communiqué à sa place ? Pourquoi pas ? Je t'en ai la capacité. Si communiqué est géré par Stéphanie, ce sera bientôt au niveau du supplément pour enfants. Oh, comparé à vous, je suis un enfant de cœur. J'attends votre coup de fil. Si vous voulez mon avis, mettez-le à la porte toutes les deux. Si tu veux le mien, faire coffrer tes ex-amants ne me paraît pas une bonne formule. De toute façon, nous ne sommes jamais d'accord et ce n'est pas nouveau. Les accusations contre le mari de Stéphanie sont fausses. C'est une simple vengeance. C'est vous qui le dites. Mon avocat m'a cru. Nino, tu n'arriveras pas à me tromper. Je te connais. Quand tu peux nuire à quelqu'un, tu éprouves du plaisir. C'est comme une drogue. Tu ferais n'importe quoi pour avoir ta dose. Vous n'avez pas de leçon de morale à donner. Vous n'êtes pas un philanthrope, cher mon père. Vous vous fichez du sort de marque. Pour vous, la seule chose qui compte, c'est le bénéfice annuel de votre compagnie. Dis-moi, tu es la première à en bénéficier. Alors, combien tu veux cette fois, puisqu'on en parle ? Vous voulez chiffrer ma peine et ma souffrance ? Je te propose 20 000. 75 me paraît. 45 000, c'est suffisant. Et tu me lâches pendant au moins une semaine. Entendu. Monsieur Brock ? Neil, ne soyez pas formel avec moi. Je ne serai pas avec vous. Vous pouvez excuser ce lieu inhabituel, mais c'est plus discret. J'aurais accepté ce rendez-vous avec vous au fond d'un sous-marin. C'est un honneur de vous rencontrer. Vous êtes un modèle pour quelqu'un comme moi. C'est comment, quelqu'un comme vous ? C'est quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent. Eh bien, la meilleure façon est de commencer à zéro. Ça vous évite de désespérer si vous devez vivre sans argent. Et lorsque vous en gagnez, et vous en gagnerez, vous vous en amuserez, croyez-moi. Si vous me parliez du but de cette rencontre... Nous en parlons depuis le début. Je veux que vous achetiez des actions pour moi. Monsieur Brock, Adam... En fait, la plupart des gens m'appellent Brock. Brock, vous savez comme moi que n'importe quel courtier dans cette ville tuerait pour travailler pour vous. Pourquoi moi ? Pourquoi pas vous ? Très bien. Vous ne serez pas déçu. Je peux vous réserver une offre exclusive sur... Je sais quelles actions je veux acheter. Je veux celle de Rush Media. Rush Media. Vous parlez de Rush Media. Achetez-en autant que vous pouvez. Évidemment, il faut éviter de faire des vagues. Le prix des actions ne devra pas trop bouger. Allen Rush peut voir un peu de fumée, mais sans voir le feu. C'est essentiel, vous comprenez ? Tout à fait. Vous achèterez pour le compte d'une de mes sociétés de holding. Il est entendu que cette transaction doit rester confidentielle. Vous me ferez savoir s'il vous en faut plus. Je ne crois pas. Sauf si vous achetez la compagnie. J'espère que vous aimez les montagnes russes. Vous venez d'embarquer. Salut, Steph. Je ne pensais pas te trouver là. Moi non plus, à vrai dire. J'ai pensé à toi toute la journée. J'avais envie de te voir, de te parler. Que se passe-t-il encore ? J'ai bu Allen tout à l'heure et... Je suis allé la voir. Je voulais récupérer la bande de son répondeur. Et qu'on en finisse une fois pour toutes. C'est inutile, je ne veux pas l'écouter. Elle était furieuse. Elle s'est jetée sur moi. Elle mordait, griffait. Je l'ai repoussée. Ensuite, je suis parti. Elle a appelé les flics qui m'ont cueillie devant chez nous. Tu me crois, n'est-ce pas ? Si personne ne me croit, ça m'est égal tant que toi, tu me crois. Oui, je te crois. J'ai tout fichu en l'air. Pour toi, pour nous. C'est étrange. Je crois que Carrie a voulu ça dès le départ, dès qu'elle m'a vue. Détruire ma vie et me forcer à retourner à Seattle. Elle avait raison. Quoi ? Oui, retournons là-bas ce soir. Faisons nos bagages et partons chez nous. Steph, nous étions heureux là-bas. Ici, nous n'avons rien. Je veux te retrouver. Mais je ne peux pas quitter le journal. De plus, ça ne changera rien entre nous, pas vrai ? Tout ce que je souhaite, c'est notre vie d'avant. Moi aussi. Mais c'est trop tard. Salut, excuse-moi, je suis en retard, mais c'est drôle, le fait de te voir ce soir, ça m'a donné le trac. Chaque fois que je te vois, c'est un peu comme si c'était elle la première fois. Alex, nous n'en sommes plus là. Et en attendant, nous sommes là ce soir, tous les deux. Excuse-moi, mais je te rappelle que c'est fini, toi et moi, et j'aime Robin. Oh, je n'ai pas envie de parler de Robin ce soir. Je veux parler de toi, de nous deux. Tu as menacé Robin. Tu nous empoisonnes l'existence. Mais rien ne me fera changer d'avis, Alex. Tu sors avec cette fille uniquement pour me faire souffrir. Mais c'est évident, quoi. Regarde les choses en face, c'est carrément une garce. J'ai dit ce que j'avais à dire, bonsoir. Non, excuse-moi, Peter, reste. J'ai eu tort de dire ça. Tu me pardonnes ? S'il te plaît, j'ai eu tort. Alex, je veux que tu comprennes, vraiment que tu comprennes, que tout est totalement fini entre nous deux. Toi et moi, c'est spécial, c'est vrai. C'est le passé. Ou bien c'est l'avenir. Si tu nous accordais un peu de temps et de patience. Tu vis dans un monde purement imaginaire et tu refuses de l'admettre, je ne suis pas ton prince charmant. Tu es à ce point, sorcelée par ta strip-tiseuse. Ça ne te regarde pas. Je crois que tu te trouves. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de te mêler de ça, hein ? Je vais te le dire ce qui me donne le droit. Tu vas devenir père, je porte ton enfant. Quoi ? C'est ce que je voulais t'annoncer ce soir. Je suis enceinte, Peter. Nous allons avoir un bébé. Oui, tu peux monter. Salut. Que me vaut cet honneur ? La vente de l'autre jour. J'ai votre chèque. Tu aurais pu me l'envoyer. J'aurais pu. Vous permettez que je regarde ? Tu fais comme chez toi. Je ne veux pas vous déranger. Tu ne me déranges pas. Le moins du monde. Non, n'y va pas. C'est là qu'il y a le placard où vous cachez vos cadavres ? En fait, j'entrepose dans cette pièce mes toiles inachevées. Ah, je peux vous poser une question ? Ça dépend de la question. Depuis quand faites-vous de la peinture ? Depuis toujours. À la maternelle, le prof m'a donné des couleurs et un pinceau. Il m'a dit de peindre ce que je sentais. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'au jour où tu as vendu ma première peinture, je me prenais pour un gosse avec sa boîte à couleurs. Depuis la vente, c'est la première fois que je pense être un artiste. Je vous le confirme, vous l'êtes. Quand vous montriez vos toiles au marchand, que disait-il ? Tu es la première. La première ? J'avais besoin d'argent. Je marchais affamé dans les rues de Soho à la recherche d'un acheteur, un marchand qui aimerait mes tableaux. Je t'ai vu. Je me suis dit, je ferai ce qu'elle me demandera de faire. Je veux qu'elle soit mon impresario. J'ai envie de t'embrasser. Eh bien, fais-le. Je vous ai prescrit des vitamines pour la période prénatale. N'oubliez pas de les prendre. Le bébé ne s'emportera qu'une. Je voudrais montrer à Peter l'échographie de ma dernière visite. Il n'a pas tout à fait réalisé qu'il va être papa. À ce stade, on ne voit quasiment rien, mais... Notre enfant est là. Il ressemble à un petit poids. Je suis sûre que c'est un petit garçon. Voilà. Je vous verrai dans un mois. Vous pouvez venir à toutes les visites si vous le désirez, Peter. Soyez assuré de ma plus grande discrétion. À vous d'annoncer votre paternité acquis de droit. Quant à moi, je n'en parlerai à personne. Vous pouvez compter sur moi. En attendant, je peux vous promettre que votre enfant aura le meilleur suivi. Merci, docteur. Merci. J'espère que tu n'as plus de doute maintenant. Le fait que tu sois enceinte ne prouve pas que ce soit mon enfant. Mais tu exagères. De qui veux-tu qu'il soit, ce bébé, puisque je n'ai couché qu'avec toi à cette époque ? Je sais que tu mens comme tu respires et que tu es capable de n'importe quoi pour arriver à tes fins. Je ne suis pas forcément le père. Écoute, tu parles de ton fils, là. Ce n'est pas mon fils. Tu as peur de cette responsabilité et c'est pour ça que tu veux nier l'existence de cet enfant. Je me sens prête à l'élever, ce bébé. Tu vois les choses comment ? Peter, ce n'est pas la peine de faire un drame de cet événement. Un petit mariage suffit. Un mariage ? Nous n'avons pas le choix, il me semble. Et je crois que ce bébé est un signe. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je t'aime depuis toujours et je sais au fond de mon cœur que tu m'aimes aussi. Alex, je ne t'aime pas, tu te trompes et jamais je ne t'épouserai, je te le jure. Alors ? Comment va ? Pas trop mal. J'ai commencé à acheter. Les spéculateurs ont suivi. Attends donc que ça se calme. Je déteste attendre. Allez-y, foncez. Est-ce que par hasard vous voulez prendre le contrôle ? Question de simple curiosité. Eh bien, c'est possible. Vous savez sans doute que M. Rush est actionnaire majoritaire, avec 51%. Je crois savoir que son épouse détient 3% de ses actions. Si on lui proposait un prix intéressant par action, mettons, 70 dollars. Oui, évidemment. À ce prix, tout est possible. Allez donc la voir et testez mon offre, nous verrons bien. Elle vous recevra, vous êtes l'amie de son fils. Ah, c'est pour ça que vous m'avez choisi. Fiston, il y a longtemps que j'ai appris à ne jamais montrer mon jeu. Sauf quand j'ai un flush royal, comme c'est le cas ici. Alain, ça c'est une surprise ? Oui, apparemment c'est le jour. Le prix de mes actions bouge à me donner le mal de mer. Si c'est à la hausse, c'est tant mieux, non ? Pas sans explication. Rachel Dennis vous demande. Je suis occupée. Non, non, faites-le entrer. Je l'avais appelée. Alain, ravie de vous voir, comme toujours. Bonjour, Stéphanie. Dites-moi ce qui se passe. Rachel m'a montré son projet pour communiquer, que vous avez torpillé. J'aurais dû m'en douter, mais pour ça, il faudrait que j'ai aussi des yeux dans le dos. Alors, que pensez-vous de ma maquette ? Je pense que vous n'avez aucune notion d'un magazine généraliste comme communiqué. Il n'y a pas une page dans votre proposition qui ne parle de mode, d'une façon ou d'une autre. Vous auriez pu me le dire au téléphone. Je préfère qu'il l'ait dit ici. Cependant, ça m'a plu. Ça vous a plu ? Un journal de mode peut avoir du succès, s'il est bien conçu, j'entends. Où voulez-vous en venir ? Je vais publier cette maquette comme supplément à l'édition de cette semaine. S'il a du succès, je confierai à Rachel dix suppléments annuels communiqués mode pour femmes et hommes. Ensuite, on créera un journal de mode indépendant. Alain, quelle brillante idée ! Excusez-moi, mais je ne pense pas que ce bureau dispose d'une logistique suffisante pour sortir chaque mois ce supplément de mode. Les locaux et l'équipe seront totalement... Ma décision est prise. Allez, ma belle, au travail. À moins que vous n'ayez envie que l'édition spéciale ne surclasse votre communiqué. Faites-moi une faveur. Les faveurs de ce matin ne vous suffisent pas ? Je voudrais donner une fête pour le lancement du spécial. Rien grandiose, juste du champagne et des petits fours pour 200 au Zangbah. C'est dans deux jours, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Quand allez-vous enfin me faire confiance ? Je vous laisse faire. Je vous laisse faire. J'avoue que votre coup de fil m'a rendu curieuse. Je me demande bien quel type d'affaires vous pourriez me proposer. C'est au sujet de vos actions. Vos 3% de Rochmelia. Je vous prie de m'excuser, je crois que je crois m'être trompé. Excusez-moi encore. Voilà, je connais le chemin. Avez-vous une offre ? 70 dollars l'action. Ça vous rapporterait en gros 20 millions. Vous savez où me trouver ? Je voudrais n'avoir jamais rencontré Alan Roch et je voudrais n'avoir jamais rencontré Rachel Dennis. Que s'est-il passé ? Alan s'est mis en tête de scinder le magazine et d'en confier la moitié à Rachel. Si tu savais à quel point je déteste ces deux arrivistes sans scrupule. Et tu sais ce qui me fait le plus de mal, c'est qu'elle croit que je suis facile à abattre. Grand bien lui fasse. Je lui réserve une belle surprise. Une surprise comment ? Quelque chose de spectaculaire. Un feu d'artifice dont elle se souviendra. Il ne me reste qu'à mûrir ma vengeance. Mais qu'est-ce qui te fait sourire ? C'est juste... Ça paraissait si normal, toi qui rentres du travail et tu m'en parles. Mark. Crois-moi, Stéphanie. Tout redeviendra comme avant. Oui. Oui. Tu m'as tellement manqué. Tu ne peux pas savoir à quel point. Qu'est-ce qu'il y a des glaces sublimes ? Après deux pizzas, quel appétit ? Je n'ai jamais connu une fille qui mange autant que toi. Je fais des provisions. Pourquoi ? Parce que j'irais bien danser quelque part tout à l'heure. Tu ne danses pas assez au travail ? Je ne danse plus. Je t'annonce que j'ai laissé tomber. Robin ! Réponds-moi. Ce n'est pas à cause d'Alex et ses menaces. J'ai pensé que si toi, tu étais prêt à mettre en jeu ta réputation pour moi, de mon côté, je ne pouvais pas faire moins que d'arrêter. Je ne te demandais pas tant. C'est mieux. Ça ne va pas te manquer, tous ces hommes qui, chaque soir, te regardent avec désir ? Toi, tu me suffis. Je me suis rendue compte que je... je suis prête à tout pour vivre et pour faire durer notre amour. Moi aussi. Tu as parlé à Alex ? Je lui ai tout dit. Ça s'est bien passé. Écoute, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut, ça n'a pas d'importance. Du moment qu'on est ensemble, toi et moi. On y va ? Peter, qu'est-ce que tu as ? Tu peux m'en parler. Je ne veux pas te perdre, jamais. Surtout, ne change pas d'avis. Je ne veux pas. Oh... T'es déjà levée ? J'ai une journée très chargée. Tu sais, je t'aime. Marc, je dois te dire... la nuit dernière, ce n'était pas prévu. Prévu ou non, c'est arrivé. Mais je préfère te le dire, ça ne répare à rien. Je souffre encore. Beaucoup. Autrefois, je pensais que tu étais à moi et que moi, j'étais à toi. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et je le regrette. Dis-moi ce que je peux faire et je le ferai. Je voudrais que tu n'aies pas couché avec Carrie. C'est pas vrai, Alex est enceinte. Et comment elle s'y est prise ? Oui, merci, je sais comment on fait, mais je te croyais plus malin que ça. Elle n'a pas l'ombre d'une preuve. Et je ne t'ai pas dit le pire. Elle veut carrément me pousser au mariage. Là, ça devient sérieux. Elle est vraiment accro. Et qu'est-ce que je peux faire ? Cette fille ne me lâchera jamais les baskets. Je suis dans le pétrin jusqu'au cou. Si c'est vrai qu'elle est enceinte de toi, tu n'as plus qu'à ouvrir un compte pour le petit et prévoir un week-end sur deux avec lui. Mais en aucun cas, tu ne dois le mariage à cette tricheuse. Je vois d'ici la tête de maman. S'il te plaît, t'envoie pas de moi. Oh non, je suis prête à te soutenir si tu en as besoin. Maman va me tuer sur place. Mais non, penses-tu ? Tu es son chéri, elle t'adore. Pour elle, c'est moi, la vilaine. Remarque, ça va me changer. Pour une fois, c'est pas moi qui provoque sa colère. Vous désiriez me voir ? Oui, madame Roche. Je suis désolée de venir vous voir à l'improviste. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, c'est un peu délicat. Je pensais que Peter vous avait parlé, mais apparemment il ne l'a pas fait. Me parler de quoi ? J'attends un enfant de votre fils. Eh bien non, il n'a pas rien dit. Madame Roche, je suis consciente du fait qu'il existe des manières un peu plus agréables d'apprendre l'arrivée de son premier petit enfant. C'est la même chose pour moi. Attendre un enfant devrait être une joie. Venez vous asseoir là. Voulez-vous boire quelque chose ? Non, merci. Ça va bien. Est-ce que vous et Peter avez discuté de ce que vous allez faire ? Oui, j'ai bien essayé, mais... Mais quoi ? Mais Peter et moi, nous ne nous voyons plus depuis quelque temps. Il sort avec quelqu'un d'autre. En fait, il s'agit d'une strip-teaseuse. Je vous demande pardon ? Elle... elle danse dans un club de nuit. Pour de l'argent. Je regrette d'être seule qui vous apporte une telle nouvelle. Je suis surprise, cela ne ressemble pas à mon fils. Oui, j'étais aussi surprise que vous. Mais je suis prête à pardonner cette erreur pour sauver Peter. Et pour sauver notre amour pour le bien de cet enfant qui va naître. Quand j'étais petite, mes parents ont divorcé et j'ai beaucoup souffert de cette situation. Tout ce que je veux, c'est assurer à cet enfant une vie harmonieuse en famille. Je parlerai à Peter. C'est bon. Oh, Madame Roche. Je vous suis si reconnaissante. Soyez tranquille. Je m'occuperai de tout. Mais non, ce n'est pas du jeu, ça. Je voulais t'inviter à dîner dehors. Pourquoi ? Tu veux qu'on nous regarde manger, que nos voisins écoutent ce qu'on dit ? Et pour finir, on sera obligé de partir. Je préfère un endroit tranquille, comme ici. Voilà, t'as pas tout à fait tort. Mais tu fais tout le boulot. Tu veux pas un coup de main ? D'accord. Si tu veux m'aider, j'aurai besoin d'un peu d'origan. D'origan ? C'est une plante. On la vend sécher en petits flacons. Compris, j'y vais. D'accord. D'accord. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je me croyais incapable de faire encore confiance à un homme. Je sais que je n'avais aucun droit d'y entrer. Et tu avais l'air de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Dis-moi ce que c'est, même si c'est moche, mais dis-moi tout. Je t'ai tout dit. Je ne te cache rien. Tu en es sûr ? J'en suis sûr. Pas de secret entre nous. Je te remercie d'être venue. Mais voyons, c'est normal. Il y a une urgence ? Oui. Je me demandais quand tu allais me dire que Mademoiselle Bartholi attendait un enfant de toi. Elle est venue te voir chez nous ? Eh oui. Elle m'a conté une histoire passionnante au sujet d'une jeune fille dont tu serais épris en ce moment. Une... comment les appelle-t-on déjà ? Une strip-teaseuse. En effet, mais Robin a arrêté. Oh, sublime sacrifice, bravo. Maman, je suis navrée que tu as appris une nouvelle pareille par Alex. Et moi, je regrette que mon fils se conduise de la sorte. J'ai toujours été si fière de toi. Comment as-tu pu en arriver là, toi ? Alex te manipule. Elle se présente chez toi pour te tourner contre ton propre fils. Elle est désespérée, seule et abandonnée. Tu ne la connais pas. Cette fille est une vipère. Elle est la mère de ton enfant. De ton enfant. Et ma décision est prise. Tu vas l'épouser. La galerie va s'ouvrir seule, aujourd'hui ? Une fois n'est pas coutume, elle attendra. Et dire que je t'avais prise pour une femme d'affaires qui ne pense qu'au fric. Oui, je le suis. Mais j'ai une nouvelle passion dans ma vie. Je te promets que je vais m'acheter un répondeur aujourd'hui. Vas-y, mon gars, je suis pressé. C'est plutôt à moi de vous dire ça. Nous n'avons pas fixé de délai, monsieur. Je le fixe, c'est tout de suite. Parlons-en plus tard. Je ne vous ai pas engagé pour coucher avec elle. Je vous ai payé pour la tuer. Exactement, je rappelle. Non, inutile. Vous avez accepté mon argent, vous faites le travail. Vous avez dû remarquer que je n'aime pas qu'on se paie ma tête. On dirait que le devoir t'appelle. Il vaut mieux que je parte. Oui, c'est mieux. Dis-moi, tu prétends que c'est tout ce que tu as sur ce bon docteur ? Je sais, c'est un peu tiède, mais... Mais quoi ? Ce n'est pas avec des mets qu'on bâtit un article à sensation. Cette affaire est un scoop, une chance. Je comprends bien, mais les gens se rétractent les uns après les autres. Ce type a vendu des embryons congelés sans demander l'avis des patients qui les lui avaient confiés. Ça veut dire que sans le savoir, ils ont peut-être des enfants un peu partout. Je t'ai offert une histoire en or. Oui, mais les gens qui étaient d'accord pour témoigner ont tous changé d'avis et refusent de porter plainte. Ils ont accepté un arrangement. C'est quand même curieux. Dès qu'il s'agit de Peter Fairchild ou de sa famille, tu nous gâtes avec un récit à faire pâlir l'affaire du Watergate. Ce n'est pas juste. J'ai l'impression que tu n'as que ça en tête. Ne bousille pas ton travail pour lui. Ce n'est pas ça. J'ai vraiment travaillé sur le sujet, crois-moi. Je ne vois aucun résultat. Je n'aurais jamais dû te donner ce sujet. Regarde, tout le monde admire ton magazine. Oui, j'ai l'impression que ça me plaît. C'est génial, je vais faire encadrer la couverture. Bravo, tu as le vent en poupe. Oui, je suis vraiment contente. C'est vrai, c'est super. Tu as de l'humour, ton minute on aura besoin. La mode, ça craint. Tout ça sort, mais qu'est-ce que c'est ? Je dirais que c'est communiqué. Félicitations. C'est une trouvaille, Stéphanie. Super. Allez-y, profitez de votre petite blague parce que je pense qu'Halen va beaucoup moins apprécier la trouvaille. Tenez, buvez. Ça vous aidera à avaler votre bille. À votre santé, ma chérie. Après la journée que j'ai eue, je n'ai pas envie de jouer les épouses dévouées. Ah, t'as siroté dès le petit-déjeuner ? Si tu étais mariée avec toi, tu serais ivre tous les soirs. Vous avez vu ça ? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Eh bien, vous allez faire quelque chose. Parlez-en à Stéphanie. Vous permettez ? Laissez-moi arrêter, s'il vous plaît. Stéphanie ! C'est une réussite splendide. Vous êtes surpassée. C'est gentil. Oh, Rochelle, vous ne partez pas déjà ? C'est votre fête, restez avec nous. Gail ? Linda ? Je tiens à vous dire ceci. Notre conversation d'hier m'a paru intéressante. Monsieur Roch, c'est votre bureau. Excusez-moi. Oui ? Je vous écoute. Vous savez qui a acheté ? Adam Bach ? C'est l'espèce de peckno. Bien. Il peut se démener comme il veut, il peut acheter autant qu'il veut, mais Roch Media est une compagnie qui n'aura jamais, jamais. C'est compris ? Qu'est-ce qu'on me dit, le chéri ? Rien qui puisse t'intéresser. Compris ? Espèce ! Marc, j'aurais voulu que tu sois là pour voir ça. Rien que la tête de Rachel. Ça rachète tout, ça me console de tout. Ça valait tous les efforts, tous les sacrifices. Je suis heureux pour toi, Stéph. Vraiment. Qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais ma valise. Je rentre chez moi, à Seattle. Quoi ? Je ne suis qu'un poids pour toi, depuis que nous sommes arrivés dans cette ville. Non, pas du tout. Mais si ! À Seattle, j'avais l'impression d'avoir une vie qui avait un sens. J'ai perdu cette notion en vivant ici, Stéph. Et j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fier. Des choses dont je me croyais incapable autrefois. Je ne sais plus qui je suis. Et en tout cas, je sais que je n'aime pas ce que je suis devenu. Je veux retrouver l'homme que j'étais. L'homme que tu aimais. Et pour redevenir cet homme, tu dois retourner là-bas. Ma vie est là-bas, j'ai retrouvé la paix. Écoute-moi, Mark. Au départ, j'ai accepté ce travail uniquement parce que je pensais que ce serait bon pour toi et pour moi. Tu avais raison. Tu as trouvé le bonheur. Non, ce n'est pas le bonheur. J'ai accepté ce travail comme un défi pour prouver ma valeur. C'est fait. Et puisque c'est fait, je n'ai plus rien à prouver à personne au monde. Ta vie est ici, maintenant. Et je ne peux pas te demander de laisser tomber. Une vie sans toi n'est pas une vie qui me satisfait. Que veux-tu dire ? Ma mère m'a dit qu'il faut quitter la fête avant la fin, au moment où l'on s'amuse. Ce soir, je me suis bien amusée. Qui appelles-tu ? La permanence de Allen. Vous êtes au bureau d'Alen Rush. Allen, salut, c'est Stéphanie. C'est pour vous dire que la fête était fabuleuse. Ce n'est pas tout. Je vous ai assez vues et c'est avec choix que je démissionne. Super. Je vous remercie de me recevoir. Je vous en prie. Est-ce que j'avais le choix ? Je vous trouve bien susceptible. Ça vous surprend ? Je suis victime d'un odieux chantage. Vous savez sans doute que je risque d'être suspendu pour avoir induit Peter en erreur sur sa paternité. Ah oui ? Si vos patients apprenaient un jour que vous avez vendu leurs embryons à d'autres familles, vous risqueriez bien plus qu'une suspension. Je l'ai fait pour aider des pauvres gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Vous ne comprenez pas ça ? Allez, docteur West, si vous voulez en parler à la presse, je suis là. Bien, on en finisse. Voici une description des donneurs dont le sperme est disponible. Vous n'avez plus qu'à choisir. Numéro 34, cheveux bruns, yeux noisettes, 1m83. Diplômé de Harvard. Parfait. Il ne se doutera jamais de rien. Je vais prévenir le labo. Nous ferons l'insémination demain matin à 7h. Je veux cet enfant. Je le veux, vous entendez ? Dites-moi une chose. C'est bien d'un enfant qu'il s'agit pour vous. Ce n'est pas pour forcer ce jeune homme à vous épouser. Choisissez la version qui vous conviendra le mieux, docteur West. Je vous vois demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada